La période très particulière que nous traversons actuellement avec l'épidémie de COVID-19 a complexifié la préparation physique des athlètes. Mais il n'est pas rare, hors pandémie, de faire face à une gestion trop tardive de l'entraînement en présaison. Je vous propose donc une méthode pour améliorer votre endurance en urgence et en 19 jours. Bienvenue dans Pré-Pé-Performance. La présaison est l'un des meilleurs moments pour améliorer les qualités physiques de nos athlètes. Celles-ci vont être mises à rude épreuve tout au long de la saison. Qui plus est, après une période de vacances parfois trop active, il peut être compliqué de retrouver le terrain. Ainsi, nous allons chercher à être progressifs dans la charge d'entraînement que nous allons proposer à nos athlètes. Seulement, il arrive que parfois nous n'ayons que très peu de temps devant nous. Est-il possible d'améliorer les qualités d'endurance sur une très courte période ? C'est ce qu'un groupe de chercheurs a tenté de savoir. Pour ce faire, ils ont proposé ce que l'on appelle un micro-cycle de choc. En clair, on propose une première semaine très impactante pour nos athlètes, suivie d'une deuxième semaine orientée récupération. L'objectif est à l'heure de surcompenser pour améliorer les qualités physiques. Attention, les participants de cette étude étaient des sportifs de bon niveau. Durant leurs vacances, ils avaient tout de même du contenu d'entraînement, certes plus léger, mais qui leur a permis de ne pas arriver hors de forme. Ainsi, ils étaient en capacité d'encaisser une charge d'entraînement assez importante. Le protocole proposé ici s'est basé sur les méthodes HIIT, donc de haute intensité. Ils ont proposé 4 types d'entraînement, du 4x3 minutes en continu à 85% de VIFT, du 2x8 minutes de 15-15 à 95%, du 3x3 minutes de 7-25 en all-out, donc effort maximal, et enfin du 4x4 minutes en continu à travers du jeu sur terrain réduit. Si vous vous posez la question de l'utilité des terrains réduits pour l'entraînement, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Le test effectué était le 30-15 pour extrapoler la VIFT des joueurs. Ils ont également réalisé un sprint de 40 mètres avec prise de performance à 20 et 40 mètres, un T-test aménagé et un counter-movement jump pour évaluer la détente verticale. La semaine de choc était organisée comme suit, avec des entraînements quotidiens et un à deux types de HIIT dans la séance. Tout le protocole était encadré par un suivi RPE session afin de quantifier la charge interne. La seconde semaine était délestée en charge pour optimiser la récupération. Concernant les résultats, on constate une amélioration des qualités d'endurance sur le test 30-15 avec quasiment 1 kmh d'amélioration sur l'ensemble du groupe. Cependant, les autres tests n'ont pas connu d'amélioration et on constate même une légère diminution de la performance en sprint sur 40 mètres. On peut constater que les tests ont été réalisés rapidement après la fin de la deuxième semaine. Les qualités nerveuses n'avaient pas encore totalement retrouvé leurs niveaux initiaux. Potentiellement, si les tests avaient été réalisés une ou deux journées plus tard, les athlètes n'auraient pas connu de diminution de la performance en sprint. Le résultat qui nous importe le plus est donc l'amélioration de la performance en endurance. Un gain d'un kilomètre heure par joueur n'est vraiment pas négligeable, surtout dans un laps de temps si court. On permettra donc à nos joueurs de progresser à court terme, ce qui psychologiquement n'est pas négligeable non plus. Il est important de noter que les athlètes de cette étude étaient familiarisés aux méthodes RPE et Wellness. Ainsi, le monitoring de la charge d'entraînement était facilité pour le préparateur physique et nettement plus précis. C'est un facteur de prévention blessure non négligeable dans ce type de protocole. Également, il est important de ne pas négliger l'intensité de ce type de cycle choc. Après une telle surcharge, il est essentiel de bien délester à l'approche de la compétition pour surcompenser. On pourra surveiller le sommeil, la nutrition et optimiser la récupération à travers la méthode des 4 R. Ces résultats de cycle choc ne sont pas les premiers de la littérature. Des résultats comparables avaient été mis en valeur dans d'autres études et avec d'autres organisations. Si ces micro-cycles vous intéressent, vous trouverez comme d'habitude les références dans la description de la vidéo. Évidemment, je ne peux que vous conseiller d'anticiper un peu plus votre présaison pour ne pas vous retrouver à composer avec seulement 20 jours. Etalez sur plus de temps, vous obtiendrez certainement de meilleurs résultats et épargnerez vos athlètes. Enfin, l'utilisation d'un cycle choc doit rester exceptionnelle. Imaginez réaliser ce type de surcharge de façon continue mènera à la blessure. Surtout si vous souhaitez le proposer à des sportifs qui n'ont pas l'habitude de telle quantité d'entraînement. C'est une méthode qu'on réservera à des sportifs de niveau confirmé ou après un minimum de 3 semaines de remise à niveau progressive. En conclusion, on peut dire qu'il est possible d'améliorer les qualités d'endurance avec des micro-cycles chocs. Ceux-ci apporteront une surcharge importante qui, ajoutée à une semaine de récupération, améliorera les résultats. Cependant, il ne faudra pas négliger la prévention et la récupération pour ne pas arriver cramé à l'approche de la compétition. Le suivi de la charge d'entraînement sera essentiel pour doser au mieux le contenu des séances. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les micro-cycles chocs pourra vous intéresser. Comme toujours, pour nous soutenir, partagez cette vidéo et la chaîne autour de vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Le suivi de la charge d'entraînement sera essentiel.